Donc on s'est dit pourquoi pas faire une vodka de raisin, faite donc une vodka bordelaise. Alors moi je ne suis pas du tout connaisseur mais vous me dites une vodka de raisin. Exactement. La vodka elle est faite de quoi d'habitude ? Alors en fait le cahier des charges de la vodka, nous c'était un parti pris, à la base c'est plutôt fait à partir de pommes de terre, initialement il paraîtrait. Et ensuite on serait plutôt parti sur la plupart des vodkas de vous retrouver dans le commerce sur du céréal. Mais quand on fait une vodka on peut la faire avec la base qu'on veut. Et nous on s'est dit on va jouer la carte bordelais, terroir et donc faire une vodka de raisin. On s'inspire un petit peu du savoir faire de vignerons puisque comme tu l'as déjà dit sur la chaîne, on a un cousin en commun qui est vigneron à Fronsac, donc on a un petit peu versé là dedans. Et donc l'idée c'était de faire une sélection de cépages qui nous intéressait en fonction de nos propriétés. Donc par exemple on va avoir des cépages très bordonnés pour commencer avec le merlot, après on travaille sur le Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon qui sont des cépages de vin rouge. Donc vous ne voulez pas la couleur rouge parce qu'à la distillation, la vodka est transparente je vous rassure. Regardez, on doit pouvoir voir l'île aux oiseaux à travers. Attendez, je vais faire un petit test, je crois que oui. Ah oui, c'est très sympa. Je vous confirme, vous le verrez, elle est bien transparente. Celle-ci en tous les cas. Exactement, on a aussi pris le parti de rajouter un peu de semillon. Donc il lui a un cépage blanc pour amener un petit peu de sucrosité naturelle parce que c'est un produit qui est sans sucre ajouté. Donc les sucres viennent directement des raisins. Et donc ça fait une vodka qui est un petit peu plus douce. Donc on va en reparler après pour la consommation, comment je conseille de la découvrir. Alors en fait on a voulu travailler sur ces cépages qui sont vraiment bordelés. Et quand on a voulu un petit peu plus jouer la carte justement vineuse, on a appelé le parrain. Donc du coup c'est mon parrain qui a le cloquant de l'air. Et je lui ai piqué une barrique en fait tout simplement pour faire venir notre vodka dedans. Donc vous voyez celle-ci, je ne sais pas si vous voyez très bien la caméra, elle est un petit peu ambrée. Ce qui donne une couleur qui est vraiment sympa. Et donc ça c'est beaucoup plus une vodka qu'on va utiliser sur digestif. C'est toute petite production, vous allez le voir dessus, on fait 337 bouteilles. Donc c'est vraiment microscopique. Donc c'est même pas une barrique entière par an. Là c'est sur les vendanges de 2019. Parce que oui pour une vodka atypique on peut les minésimer. Et donc ça c'est aussi le petit côté sympa. Puisque en fonction de ce que la nature nous donne et de la qualité du raisin, le taux de sucre etc. On n'aura pas une vodka qui est exactement similaire. Et donc c'est un petit peu l'idée. C'est comme ça qu'on s'est lancé avec une vodka finalement au nom très basique. Nadé. Qui est comme vous le savez notre nom de famille.